allez bonjour les amis une petite vidéo vraiment courte parce que là c'est la cata je vous expliquer pourquoi alors déjà je vais vous montrer ma petite surprise c'est des carottes que j'avais semé parmi les cultures et puis je me suis dit comme j'arrive jamais à faire prendre des semis étant donné je sais pas l'eau on verra et du coup j'ai découvert ça en faisant du ménage dans le jardin donc bon j'ai quelques haricots en dessous une belle tomate j'ai quelques autres petites tomates alors d'ailleurs faut que je vous montre celle ci je sais pas si vous avez déjà vu ça voilà c'est censé être une marmande voilà donc allez elles sont toutes comme ça sur le pied c'est marrant voilà donc bon bah j'ai des quelques-unes des petites habituelles là celle ci voilà quelques haricots en dessous et là ces carottes bon elles sont pas grosses mais c'est mieux que rien voilà et je vais vous montrer bon là j'ai fait du ménage et j'ai paillé voilà on est sur le devant du jardin donc j'ai fait du ménage j'ai paillé parce que là je vais remettre des haricots et là aussi il faut que je finisse d'étaler tout ça donc là j'avais ma haricot à rame où il y a les piquets jusqu'à venir vers moi c'est planté déjà et là je vais remettre des haricots derrière voilà et là je vais vous montrer vite fait bon ça reste encore vert mais ça commence à cramer et je suis en train de tout perdre j'ai des souris en train de tout me bouffer donc le peu de courgettes qui arrivent à sortir parce que les fleurs elles avortent voyez je vais vous montrer là celle ci elle va bien et souvent le problème que j'ai actuellement c'est que tellement il fait chaud je bois arrosé comme je peux avec le peu que j'ai à ce stade là elles avortent voilà donc elle dépasse pas ce stade ce stade là la fleur ne s'ouvre pas et ça ça meurt donc c'est dommage c'est dommage là les courgettes bah ça donne plus quoi celle qui avait été formée il y a quelques temps comme on voit derrière là voilà donc je vais les grossir mais j'ai plus rien qui se forme si voyons excusez moi si je bouge un peu rapidement là j'ai pas de cornichons ça c'est du melon j'ai rien pour l'instant mais bon ça avorte ça va ça va pas voilà donc je sais pas quoi faire je suis vraiment embêté voilà et là je vais vous montrer tiens j'ai écrasé une bouteille que j'oublie et là bon bah j'ai une belle courgette là mais vous voyez à côté avec la chaleur et ben le fruit il va pas bien même si c'était fécondé ça avorte j'ai l'haricot ici commence à mourir bon il y en a encore dedans je laisse grossir vu qu'ils sont tendres voilà j'ai de quoi faire encore de belles récoltes mais bon ça va toucher à sa fin là ici c'est tellement c'est sec c'est un pied qui ça fait un mois et demi qu'il est planté il végète là aussi pied de courgette il végète j'ai réussi à avoir un poivron ici un petit poivron mais c'est tout tout le reste est en train de crever c'est la cata je vous parle même pas de m'haricot beurre qui font des fleurs qui font des fleurs mais ça crève pourtant il n'a pas fait très très chaud là j'ai arrosé mais c'est tellement sec donc voilà bah je crois que ça va être les dernières courgettes je n'aurais pas profité beaucoup mais bon bah tant pis tant pis j'ai pas trouvé de personnes pour me remplir l'eau là ici bon bah j'ai les salades j'ai commencé à tailler là bas on voit c'est plus clair et voilà les potirons le peu que j'ai eu ils se sont fait manger dans le cou bon bah je ne ferai pas les conserver donc dès qu'ils vont être mûrs je vais les ramasser alors je vais voir si je peux les congeler ou quoi et voilà quoi les haricots haram c'est pareil j'ai arrosé pourtant là j'arrose tous les deux jours depuis une semaine ça veut ça veut pas malgré ça ça c'est pas ça meurt pas mais là ça a repris un peu mais bon j'ai pas de fruits qui se forment j'ai plein de fleurs mal quand ça veut et là ceux là voyez j'en ai un là il est tout petit ça se trouve c'est un potiron et puis il est tout petit voilà là j'ai mon melon bon bah tant bien que mal hein il tient bon donc au moins j'en mange un quoi et puis bah les tomates à part celui-là qui va bien à part celui-là qui continue à faire de la tomate les autres ça va plus produire il y en a les pieds sont en train de crever j'en ai déjà perdu deux qui qui poussent plus quoi bon là j'ai repaillé alors comme il y a eu du vent c'est pour ça il n'a pas fait très chaud mais il y a eu du vent donc je leur ai fait une espèce d'entonnoir voilà voyez la courgette là ça fait un moment qu'elle est là en temps normal j'ai déjà récolté quoi elle est énorme donc voilà j'aurais fait une espèce d'entonnoir là j'ai des mini fruits comme on peut voir donc même pas de quoi faire une soupe voilà donc bah j'ai fait ce que j'ai pu et puis bon bah voilà cette année bah j'aurais eu un peu plus de fruits que que les autres années quoi un peu plus de légumes mais bon ça m'embête voyez c'est tout en train de crever voilà d'ailleurs il m'en reste là je laisse pas pousser haut enfin long les haricots parce que ça va épuiser le pied et ça sert à rien donc ah c'est des grosses sauterelles j'ai quelques dégâts avec les souris mais les sauterelles me font du dégâts pas possible voilà là ça bon bah je leur dis adieu tous les jours il a envoyé petite courgette ronde bah elle s'est fait déchiqueter donc c'est vraiment dommage quoi c'est vraiment dommage bon là les tomates voilà quoi ça va celle ci donc si au moins je peux récolter sur ce pied là là je t'ai laissé gaver là celui là c'est pareil il y en a quelques unes hop je regarde bien où je vais donc bon bah ça va être on va manger que ça voilà voilà on en rapprofite un petit peu en espérant j'ai l'eau l'année prochaine je vais faire un système d'irrigation comme ça j'aurai juste ouvrir une vanne et ça va tout m'arroser parce que là va falloir que j'achète pas mal de paille parce que j'en ai pas j'en aurais pas assez moi j'en achète et puis je paille tout ça et puis la flotte la voyez toutes les salades là tout ça récolté et voilà donc voilà pour les nouvelles donc voilà quoi bah ouais si j'ai quand même deux butteurs notes qui ont pas été fracassés donc j'ai mes petites pastèques par les fruits ça a l'air d'être bon alors attendez je vous le retrouve j'ai des petits fruits qui ont été fécondés voilà donc j'en ai quelques-uns donc je vais attendre quelques jours mais bon la flore était déjà fanée il ya deux jours donc voilà là j'ai une tomate moi ça ce pied là c'est fini on est en train de sécher par moitié là j'en ai deux belles là à me rechercher bientôt voilà là celui-là qui s'est fait attaquer voyez ça crée donc il est pas bien gros on aurait que deux là là j'ai un butteur note un peu petit celui-là est un peu plus grand là j'ai mes petits marrons bah j'en aurais que trois je crois parce que bah y'a plus de fleurs et des fleurs mâles mais pas de femelles les fruits à peine formés ils sèchent vraiment à peine formés quoi donc bah voilà 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 bon bah je vous laisse les amis peut rester dans la petite dépression tout seul à faire ma danse de la pluie non bah ça sert à rien parce que la météo on annonce pas d'ici je sais quand donc voilà bon allez je vous laisse en espérant que ça aille mieux et je suis pas le seul dans le même cas donc on va tous se soutenir on s'enverra des gouttes de pluie quand on en aura allez les amis vous laisse et je vous dis à bientôt salut